Son visage est omniprésent sur les réseaux sociaux. Mort le 28 octobre 2023, Matthew Perry a le droit à de nombreux hommages. Mais ses anciens camarades de la série Friends restent, pour l'heure, silencieux. Le monde entier attend un geste de leur part. Matthew Perry est mort le 28 octobre 2023 à l'âge de 54 ans et rien ne peut consoler les fans de Friends. Rien, sauf peut-être quelques mots de la part des anciennes stars du programme. Mais pour l'heure, aucun signe de Jennifer Aniston, ni de Courtney Cox, Lisa Coudreau, Matt Leblanc ou David Schwimmer. Selon une source de page 6, les comédiennes et comédiens seraient tout simplement sous le choc et seraient, pour l'heure, dans l'incapacité totale d'exprimer leurs sentiments. Ils ont perdu un frère, explique-t-on, parce que si est-il ça que Matthew était pour eux. Un frère. Cette situation est dévastatrice. Il leur faut du temps pour trouver les bons mots. Selon page 6, toujours, les collègues et amis de Matthew Perry seraient en train de préparer un communiqué commun en la mémoire de l'acteur, qui a été retrouvé mort à Los Angeles, le 28 octobre 2023. Si l'on en croit les informations du Daily Mail, Matthew Perry était sans vie, à son domicile, dans son jacuzzi. Les circonstances exactes du drame ne seront révélées que dans plusieurs semaines, le temps que les résultats des tests toxicologiques arrivent et que l'enquête soit approfondie. Ils ont connu la gloire ensemble mais aussi les hauts et les bas. Pendant 10 ans, 10 saisons, les héros de la série Friends Henry, se sont aimés. Interviewé par Diane Sawyer en 2022, Matthew Perry avait expliqué qu'il était resté particulièrement proche de Jennifer Aniston après la fin du show. « Si est-il celle qui me contactait le plus souvent ? » précisaient-ils. « Je lui en suis très reconnaissant. » En attendant leur réaction, Martha Kaufman et David Cran, les co-créateurs de la série Friends, ont rendu hommage à l'acteur. « Cette mort nous semble toujours inconcevable, » écrivent-ils. « Tout ce que nous pouvons dire si est-il que nous sommes heureux qu'il ait fait partie de nos vies. Nous nous souviendrons toujours de la joie qu'il apportait à chaque instant. Pas seulement quand il travaillait, mais aussi dans sa vie. Où qu'il allait, il était toujours la personne la plus drôle. Plus encore, il était la personne la plus douce, dotée d'un cœur très généreux. Nous envoyons tout notre amour à sa famille et à ses amis. Notre cœur est brisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada